Se tenir quelques secondes dans des positions loufoques et inconfortables, voilà la série emblématique des One Minute Sculpture de l'Autrichien Erwin Wurm. Oui, vous avez bien entendu, Erwin Wurm, le sculpteur, même s'il ne se prédestinait pas vraiment à cette discipline. Initialement, il rêvait d'être peintre, et lorsqu'il candidate pour rentrer à l'école des Beaux-Arts, il est refusé dans la section peinture et admis dans la section sculpture. Et de cette déception-là, il va garder une vraie démarche singulière parce qu'il ne se sentait pas sculpteur à l'origine et qu'il décide à partir de là de s'interroger sur ce qu'est la sculpture. Qu'est-ce que la sculpture ? Le volume ? La masse ? Le poids ? Il détourne ses caractéristiques avec ce qui l'entoure, d'abord des objets du quotidien et puis progressivement. Le corps. Des images originales, absurdes, amusantes, parfois gênantes. Pourtant, Erwin Wurm se défend d'être un artiste léger. Sa démarche est beaucoup plus profonde. Il nous fait aussi nous questionner sur ce que sont les images véhiculées par la société, les conventions, je dirais nos zones de confort. Et il les détourne pour nous mettre un peu face aussi à nos limites. Dans sa série Instruction for Idleness, Erwin Wurm réalise des autoportraits dans lesquels il se met en scène comme un artiste en proie à la paresse. Dormir pendant deux mois, regarder la télé toute la journée, faire des mouvements lents, une série qui parle à tout le monde. Il se moque à la fois de lui-même, de nous et de la société et des valeurs qu'elle véhicule sur ces valeurs de productivité, d'action, d'activité, d'être toujours actif et de produire. Là, ici, finalement, il célèbre au contraire la paresse, le vide, le rien, le fait de rester sale toute la journée ou de dormir toute la journée, donc tout ce qui est habituellement plutôt critiqué. Une ode à la paresse, un pamphlet contre la surproduction, pour des photos qui rappellent peut-être à certains d'entre nous tout ce qu'ont ses vertus à cacher. C'est parti !